En pleine période de confinement et surtout en période de sortie d'Animal Crossing, il est vrai que j'ai un peu lâché la chaîne et qu'à la base il ne devait pas y avoir de vidéo. Mais bon, quand j'ai vu l'info j'ai su qu'il fallait absolument faire une vidéo rien que pour ça, et donc nous voici réunis aujourd'hui. Bon tu as lu le titre, aujourd'hui, 22 mars 2020, on a eu le droit à un nouveau trailer, bien qu'assez court, pour la saison 3 de Danmachi. Alors pas de panique, évidemment ça réapparaîtra dans AnimNews, pour que tout le monde ait l'information évidemment, mais voilà. Comme je sais que Danmachi est assez apprécié sur la chaîne, l'anime a le droit à un petit traitement de faveur entre nous. En plus, on avait fait une vidéo sur la saison 2 qui avait été annoncée, sur les trailers du film également. J'ai fait une review de l'épisode 1 de la saison 2, exprès pour vous. Bref, Danmachi vous kiffez, j'apprécie. Et donc en plus, comme ça fait beaucoup de vues, forcément j'allais pas me priver. Alors on l'avait dit depuis pas mal de temps, on le savait d'ailleurs depuis en fait la fin de la saison 2, Danmachi allait avoir une saison 3 qui sortira en juillet 2020, donc durant cet été. Évidemment, ce sera dispo sur Wakanim, et qu'est-ce qu'on sait également, c'est qu'il y aura 12 épisodes. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer ? On voit une fille du nom de Xenos, qui serait apparemment née du donjon, et cette fille on l'avait vue à la fin de la saison 2 justement, ça nous avait été teasé comme ça, et donc au début du trailer on n'apprend pas grand chose. Cependant après on découvre Belle qui la rencontre avec une cape rouge, et on découvre qu'elle est assez intéressante comme personnage, elle a un car design qui me plaît beaucoup, et j'ai envie de voir ce que ça va donner. En réalité le trailer en dit pas grand chose, mis à part que, ben, cette information, le fait que cette fille soit née du donjon, ça crée un gros bordel dans la ville évidemment, dans Horario hein, et donc forcément ça va créer des péripéties, des épreuves pour tous les personnages. A la fin on y découvre un espèce de monstre, plutôt étrange, on n'y voit que les yeux rouges, ça ressemble à un Minotaure, mais bon voilà, on a très peu d'infos, même à la fin là les écritures ne disent pas grand chose finalement, mis à part des choses qu'on sait déjà. Vous le voyez c'est une vidéo assez courte, qui est surtout là pour vous partager l'info, vous tenir au courant, et on avait déjà fait ça plusieurs fois de façon, et donc dans tous les cas ça ne vous dérangera pas j'imagine. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour Animnews, normalement, bref c'était Alka du bâtillon de l'information, bye tout le monde.